Bienvenue dans ce tutoriel sur le logiciel d'aide Lexibar. L'intention de cette vidéo est de vous faire découvrir comment utiliser la synthèse vocale. Du côté pédagogique, cette fonction d'aide est responsable de faire l'union entre le langage écrit et le langage parlé. Elle agit comme une passerelle entre ces deux langages pour favoriser le développement des compétences en lecture et en écriture des utilisateurs. Du côté technique, le terme synthèse vocale est le nom donné à tout système capable de transposer un texte écrit à un texte parlé. Maintenant, pour activer la fonction d'aide de la synthèse vocale, rendez-vous dans la fenêtre des paramètres. Cette fenêtre est accessible dans Microsoft Windows, en effectuant un clic droit sur l'icône Lexibar qui se trouve dans la barre d'outils en bas à droite près de l'heure ou sous la petite flèche qui cache les applications. L'onglet fonction d'aide permet d'activer ou de désactiver la synthèse vocale du Lexibar. Lorsque cette fonction est active, tous les mots et les phrases qui figurent dans un logiciel supporté par le Lexibar peuvent être lues par celui-ci. Pour connaître la liste des logiciels supportés par Lexibar, rendez-vous au Lexibar.ca. Pour obtenir une retombée significative, tant qualitative que quantitative, il est donc primordial de paramétrer la synthèse vocale selon les besoins de l'élève. Ces ajustements permettent, par exemple, d'optimiser l'efficacité de la synthèse vocale en retirant les éléments de prononciation qui peuvent s'avérer une pollution auditive pour certains utilisateurs. L'onglet synthèse vocale contenu dans les paramètres du Lexibar permet d'activer ou de désactiver indépendamment la prononciation des mots, des phrases et de la ponctuation. Ces différents onglets permettent aussi de gérer, par exemple, la prononciation des mots lors d'un clic, la prononciation des mots lors de l'écriture, la prononciation des phrases lors de l'écriture, la prononciation de la ponctuation. Voilà.